Et bonjour tout le monde, ici Gizalarian en compagnie de JazeGaming, Tiberians et Codran pour ce dernier épisode de notre Let's Play en Multi Europa Universe 4 qui à la base était un Let's Play Common Sense d'ailleurs et qui est maintenant devenu un Let's Play de trucidage entre joueurs On reprend, c'est bon ? Ouais, ouais, on reprend Moi je me dis, c'est comme un investissement à long terme ce qui se passe présentement Je m'ont raté parce que si jamais il ose me redéclarer une guerre dans un futur Let's Play bah même s'il gagne, ça va tellement lui coûter cher à gagner qu'il est aussi bien de taper sur des CPU plus tôt la prochaine Alors Gizalarian, regarde, Grande-Bretagne faible Allemagne faible, est-ce pas un moyen ? Toi t'es faible, tu peux proposer des paix là, sérieux Mais je propose des paix mais il les refuse Bah non mais tant mieux, celui qui fait de la lassitude, il va finir par claquer Allemagne, demander la paix, offrir Ah tiens c'est marrant, il y a le drapeau espagnol Moi j'ai pas de rebelles moi Non mais je parle de... Je veux dire un peu rien à foutre, la Bohème va s'occuper des bourguignons de toute façon Je préfère rester mes troupes en Espagne et siège un peu tout ça J'aime bien la position où je suis présentement ici Je peux renforcer assez facilement, je suis sur des montagnes ou des collines C'est à la frontière entre l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et les états pontificaux On était assez stratégiques C'est vrai que là t'es au point névralgique C'est quoi ta capitale Xalo en fait ? C'est Brandenburg la capitale Il est où ? Ah putain c'est loin Ah bah oui hein En même temps il y a une faiblesse C'est assez possible de se rendre... Malheureusement disons que la Bohème n'est pas aussi smart qu'elle sera un joueur Putain Ah là là, ce putain de bateau qui se déplace automatiquement Ah ça va faire mal ça Ah l'Allemagne il veut pas faire la paix Mais faites la paix avec moi Je reçois pas de demande C'est pas faute de te les envoyer pourtant Sans blague, j'ai jamais reçu aucune demande de paix Je fais des demandes, je spam des demandes Je reçois rien du tout Histoire d'être en plus désagréable Il y a un bug là pour le coup Est-ce que c'est peut-être impossible de faire une paix séparée avec... Oh là là, la flotte allemande Elle est sortie, elle s'est fait... J'ai vu une flotte allemande J'ai plus de flotte allemande quoi Ouais mais là je me suis gouré J'ai cliqué sur une province Et ça m'a demandé si je voulais utiliser le transport automatique Je voulais cliquer sur non Mais j'ai fait le raccourci pour oui Et là ça fait on sort tous de nos bannes On regrette immédiatement cette décision J'ai même pas eu le temps de savoir si tu pouvais faire demi-tour En tout cas mais on voit bien que le nouveau système des phares Qui est venu avec Common Sense Rend vraiment les combats entre joueurs Extrêmement ardus Parce qu'on est assez intelligents Pour pouvoir construire exactement au bon endroit Les châteaux, les phares, tout ça Donc ça ralentit tellement les avancées Qu'on pourrait facilement faire une guerre de 150 ans Tout à fait Donc c'est restant Guyane De toute façon il s'en est assez sécuritaire Putain le nouveau monde est jaune quand même C'est assez hallucinant Le nouvel empereur il doit être heureux T'sais d'être un nouvel empereur Est-ce qu'on peut la prendre ? Putain toujours pas ? Le fait que je sois en Allemagne Ça t'ennuie pas plus que ça au fait OXALO Pour quelques tics encore je veux dire Ah si si il morfle hein Il prend chair à l'arrière faut pas croire Si jamais je décide de revenir et aller me défendre Je vais payer Donc je me dis T'en as encore pour un bout hein Avant de perdre le Brandenburg Ouais ouais bah je sais C'est quoi c'est deux phares encore assiégé complètement Puis après ça c'est le phare de Brandenburg D'ailleurs tu me fais penser hein Améliorer le phare de Brandenburg au plus vite C'est quelque chose que j'ai pas fait encore ça Ouais Parce que ça va assez vite en fait hein Ouais ouais ça va assez vite Mais j'ai vraiment pas amélioré mes phares tant que ça Moi je suis pas Je suis un Allemain J'attaque Je défend pas Ah yes c'est bon ça va le faire Ah ouais mais c'est la bohème J'ai cru que c'était Xeloriana Oui bah ça empêche pas Que c'est toujours un mec qui rentre chez lui Avec des troupes en moins Et puis nous on va aller siéger Ah putain J'ai tellement plus de troupes Qu'est-ce que c'est rude C'est dix mois pour renforcer mon arme au complet Donc de toute façon j'aurai jamais plus de manpower Mais je peux encore renforcer au complet une fois A la vitesse actuelle Moi le manpower est justement une Comment Une des erreurs que j'ai faites dans cette game Donc j'en parlerai après La gestion du manpower j'ai été nul Ah ouais 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 On a vu ça déjà rien que dans la première grosse bataille Contre Contre merde Contre Jays et Xeloriana Ouais je me suis retrouvé très bichon Mais en Il y a plusieurs choses qui se sont passées J'en parlerai dans la partie On refait le match après Après la game Ouais 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 Bah les gamecs ils restent dix jours hein Ouais Quinze jours Ouais c'est ça exact Ah bah là attends On ramène tous les troupes vite Dix jours C'est ça hein Ou alors ça finit au 31 janvier Ah non ça doit finir au 31 janvier Ah non c'est à les trois Tu sais ce que je faisais là Jays ? Et voilà Je viens de prendre la province de Calais Et ta flotte j'allais la couler Ah putain Ouais Grâce à cette guerre Je tiens à dire que j'étais venu en premier militaire Quand même Euh Où est-ce que tu le vois ça hein ? Ah non mais tu veux dire sur le gain mensuel Ouais 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 c'est vrai Seulement sur le gain mensuel T'as raison Bon bah moi je prends un petit screen quand même De tout ça Ah mais c'est merde Parce que là je voulais justement un beau screen Un joli screen de l'écran de fin sur l'Allemagne Le problème c'est que j'avais encore mes trucs d'armée d'ouvert Et je peux pas les fermer Ça coupe la moitié de l'écran Ah c'est dommage Bon je finis quand même Non je m'en fous j'ai fini premier Non 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 Si Si Non mais il y a nos accomplissements Hein ? Marine la plus importante Bah tiens c'est moi Superficie la plus importante Ah bah tiens c'est moi Armée la plus importante Non mais ça prend le truc juste à une date T à la fin ça Ah bah oui Le premier revenu le plus important Ah non troisième revenu Premier revenu commercial le plus important j'imagine C'est qui la première armée ? Le revenu le plus important C'est moi déjà Bah c'est C'est toi Xavier L'armée la plus nombreuse c'est la mienne Je sais pas si Ouais Deuxième province la plus riche Ouh ça doit être Londres peut-être ça Non T'es où Jay's en premier C'est qu'on voit pas Moi je suis premier au classement global Mais non mais on s'en fout ça Revenu commercial c'est toi Bah non j'ai le meilleur score Le revenu commercial ça doit être moi Mais j'arrive pas à le lire Ça dépasse de l'écran Il y a un truc que je trouve un peu étrange C'est qu'on ne voit pas les scores historiques des autres nations On voit que les scores historiques On voit pas les scores des autres nations Oui on voit que les scores historiques Ouais on voit pas dans les autres scores de la partie Ouais effectivement c'est dommage 19.003 pour moi Vous êtes vraiment plus élevé que moi au niveau du score 19.289 Et toi Jay's ? 19.520 19.520 C'est tellement proche C'est tellement proche Je suis à 1900 seulement Le truc c'est que si j'avais accepté la paix Si j'avais accepté la paix J'aurais perdu tellement de scores Que types seraient passés devant C'est pour ça que je refusais la paix Quitte à prendre de la stabilité C'est ce qui est un petit peu Moi ce que je remarque avec cette partie là C'est que oui pour moi la flotte C'était pas très important Au niveau de mon expansion Mais j'aurais quand même dû investir Le maximum que je pouvais Dans ma flotte Juste pour avoir les points Diplo pas trop loin derrière Parce que là j'étais littéralement La neuvième flotte La plus importante Ce qui est rien Du coup Comment ? Suite à notre guerre Qui s'est mal passée Je me suis lancé à corps perdu Dans la construction d'une flotte Je me retrouve avec la deuxième flotte La plus importante Et puis 240 Comment ? 340 navires lourds Ça m'a beaucoup aidé aussi du coup Ouais c'est clair Ce que j'aurais pu faire C'était Enfin c'est pas T'arrivais à les payer Les 340 vaisseaux lourds ? Oui bien sûr Ouais mais D'accord J'ai le revenu le plus important Et ça me pose aucun soucis Particulier Bah moi j'aurais su J'aurais construit 700 vaisseaux lourds On se serait marré J'aurais pu en plus Ouais Ouais ça aurait été Désastreux Pour ton économie par contre Non je pouvais les Je pouvais les financer Je suis à plus 230 par mois Ok Bon putain Moi je serais plus 50 C'est C'est ça Les colonies J'aurais pu lever des impôts de guerre en plus J'ai pas demandé d'impôt de guerre Et puis on est Comment je suis à 40 40 bateaux au dessus de ma limite Et Moi je suis à plein Et je suis à peu près à l'équilibre du coup Au niveau du pognon Mais il me reste encore 49k Donc de toute façon Oui ouais C'était pas très grave Par contre J'ai jamais eu le temps De me refaire une armée au complet quoi Au maximum Avant de redéclarer cette guerre Je suis remonté à 400 sur 700 et quelques Au niveau des effectifs Et il aurait fallu que j'ai 20 ans de plus Pour me reformer totalement Moi ce que j'ai remarqué Et c'est quand même drôle Parce que ta limite C'était 700 Ouais Par contre Moi ma limite Genre là c'est 500 En fin de partie Mais je pense qu'au moment On a déclaré la guerre C'était peut-être 440 Mais quand même J'avais tellement D'effectifs J'avais tellement d'effectifs Je pouvais remplir mon armée deux fois Parce que t'as combien d'effectifs maximum ? Ben j'en avais Là présentement c'est 450 000 Mais sans mes bonus Parce que j'ai perdu mes Mes trucs juste à la fin Mais ouais Ça fait 450 000 Effectifs maximum à peu près Ouais C'est toujours moins J'en gagnais 4500 hommes par mois Il y a un truc qui me fait marrer C'est vous savez Il y a les petites histoires Pedro II participe au combat De l'épique conquête pontificale de Gaza Attends Innocentius Sera connu sous le nom de Innocentius 7 le fou Louis 1er a instauré le nouveau régime Le despotisme éclairé Ouais Ah c'est sympa Il y a plein de petites infos Putain il y a des Il y a des trucs Ah c'est Carlos IV Qui a construit le canal de Panama Ah mais c'est classé par dirigeant A chaque fois en fait Ouais D'accord La guerre impérialiste britannique Contre Lanzang Un véritable triomphe Dure 3 ans Ah c'est sympa J'avais jamais lu ça C'est la première fois Que je vois un écran de titre de fin en fait Ah ouais Bah sans faire abandonner la partie Tu sais Un vrai écran de titre De 3 janvier 1821 Les infidèles de Porto Rico Se tournent vers la véritable foi Les infidèles des îles vierges Se tournent vers la véritable foi Il n'y a que ça J'en ai plein des comme ça moi aussi La conquête pontificale de Jérusalem Elle est fructueuse Dure 2 ans Ah non elle en dure 5 Non c'est la conquête Infructueuse Ça c'est finalement la guerre Elle est marquée dure 5 ans moi Ah ouais C'est vrai que Cette partie On a fait des trucs Mais hallucinants Enfin on était des gros pâtés Oui on était clairement On est robés jusqu'au bout Ah là ouais De toute façon on peut pas faire De World Conquest Dans Europa Enfin si Mais tout est possible Mais pas Pas comme ça Si tu peux faire Un World Conquest Mais en jouant l'Autriche Et en jouant le Saint-Empereur La bataille de Auvergne Est directement là même La fameuse bataille de Auvergne Ah la grande là Avec tout le monde Oui oui Donc les 268 Oui avec Celle avec Versailles et Torx Ah oui je vois ça Elle subit des paires Attends c'est quoi Les 3700 Par Leopold 1 Von Oedzenl Ah mais t'as pris la même dynastie Du début à la fin du jeu Que nous allons Ouais Je crois que c'est la dynastie Du début du jeu ça Putain impressionnant Je sais même pas quelle dynastie je suis Moi je crois que je suis un peu passé partout Oui bon moi comme ça c'est tranquille Moi j'ai des dynasties J'en ai pas Ah bah c'est ça du coup Ah la la Bon bah au moins tout ça Bah ce fut une belle partie Bon bah écoutez Si on parlait de ce qu'on fait après Ouais 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 N'empêche on a bien T'entendant juste avant On a bien avec Thieves On a bien géré notre coopération Je trouve quand même A la fin Ouais quand Quadrant m'envoie des beaux messages Pour me flatter dans le sens du poil Mais c'est vrai regarde T'aurais pu J'avoue que Quadrant a un côté Diplomate qui parfois me manque Non mais t'sais Il me parle depuis un bout Depuis trois épisodes Comment il veut Que j'attaque Jayce dans le fond Moi j'ai aucun intérêt A attaquer Jayce Bah si Les Flandres Oui mais j'avoue C'est classe les Flandres Ok on est d'accord Par contre T'as par contre aucun intérêt Par contre Si je déclare la guerre contre Jayce Qu'est-ce qu'il va se passer Tu penses Je suis pas assez con Pour penser que Thieves va pas me massacrer Dans mon dos T'sais je suis pas Vivisé pour mieux régner quoi Je te garantissais Que Thieves ne t'attaque pas Si t'attaquais Jayce Tu me garantissais J'aurais pu jurer Ah bah oui Mais Donc pour le coup Mon erreur Ça a vraiment été Si j'aurais pas déclaré la guerre A Lutianis Si j'aurais pas touché la Lutianis De toute façon J'ai rien gagné On aurait gagné la guerre Exactement Mais vraiment exactement Comme on l'attendait Que ça se passe Par contre C'est dommage Il restait si peu Moi je tiens Je tiens à souligner Je tiens à souligner Que je n'ai manœuvré Dans d'autres personnes Et que donc Je n'ai point été La perfide Albion Dont tout le monde Parlait pendant Toute la partie Voilà Oh ouais Les actes Les actes Ont prouvé La nature de chacun A la fin du let's play Moi je dis On a joué 50 ans Dans cette partie Puis l'Espagne S'en sort pas bien Non 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 Ah bah non On va siéger l'Espagne On va siéger La capitale de l'Espagne On est à plus 53% Je pense pas que Comment Vous avez le war goal Et tout seul On a un petit peu Tout ce qu'il faut C'est vrai que là Au niveau J'ai fait un petit plan Que j'ai soumis A Tibbs Puis On s'est mis d'accord Et tout Puis c'est vrai qu'au final J'ai bien Débouché tout le truc Alors que moi Avec Zalorian On a absolument pas discuté De la situation Ni de ce qu'on comptait faire Ni de comment vous attaquer Ou quoi que ce soit Je t'ai quand même rejoint Ah mais je suis très heureux Que tu m'aies quand même rejoint Parce que si tu m'avais pas rejoint Je peux te dire Que ça aurait été juste Un vrai gangbang Même si T'avais pas rejoint De l'autre côté On est tous heureux On est tous heureux Qu'il ait rejoint Moi le premier Je suis très heureux Que Zalou vous ait rejoint Je savais pas Que je vous faisais autant peur Que ça A vouloir vous manœuvrer A trois contre moi Mais bon Ah bon je choisis la facilité Ok pourquoi pas Moi j'avais posé Tous mes espoirs Dans un pacte germano-pontifical Sur la Lituanie J'aurais pu rallier les deux Et puis Moi je dis de toute façon Que maintenant Ce que ça veut dire C'est comme Codran Moi j'ai trop naïf Comme Codran a ouvert Les valves Sur la diplomatie Et Tout ce qui est La traîtrise Et tout ça Je suis sûr Il y a pas de traîtrise On a jamais été allié Je suis sûr Que dans le prochain Especial Ça va se sentir Tout le monde Va se trahir Dans le dos Ça va être pas Mais non C'est juste une question De montage Moi je serais pas aussi naïf Au prochain Especial Ça je te le dis Je me sentais Je me sentais venir Disons que mes troupes Sont restées sur la frontière Pontificale et anglaise Très très longtemps J'avais même peur Que Jays M'attaque Regarde-le T'avais peur que Jays T'avais peur que je t'attaque Mais comment tu veux Qu'il t'attaque Avec quoi ? Avec quoi ? Mais du moins me force Dans une guerre poche Contre Tibbs Ou L'Espagnol Parce que je me disais Ce qui s'est passé La dernière fois C'est que j'ai rejoint Jays Dans le fond Dans la guerre précédente Puis là Tibbs a perdu Dans la guerre Finalement Personne n'a vraiment Perdu grand chose Mais je me demandais Est-ce que Tibbs Va vouloir gagner Contre Jays Est-ce qu'il va vouloir Retenter contre Jays Ou cette fois-ci Il va vouloir tenter Contre moi Comme c'est moi Qui avais rejoint la guerre La fois d'avant Puis qui m'empêche C'est pas toi qui l'a déclaré Non en fait La diplomatie tournait Autour de ça justement Ouais Après le truc Comment c'est que Moi j'ai essayé De mener une partie Comment J'ai essayé de finir Premier à la fin Donc il fallait Que j'aille faire Beast Jays Gagner contre toi J'aurais eu très très mal J'aurais peut-être pu le faire J'en suis même pas sûr Et ça m'aurait apporté quoi J'avais aucune chance De terminer premier J'ai terminé cinquième Puis Donc même Ming A terminé avant moi Ouais mais après Ça veut pas forcément Dire grand chose Le carton d'armée Ouais ouais c'est ça Mais militairement Je m'en sortais bien Aussi Oui C'est le fait Que l'Espagnol M'ait rivalisé Et ils ont rivalisé Tous les deux Et je les avais rivalisés Donc en retour Ça faisait en sorte Que cette guerre C'était parfait Pour mes points militaires Moi j'avais oublié Que je t'avais rivalisé J'ai dû faire ça Dans les épisodes Enfin quand vous l'avez attaqué J'ai dû faire ça Ouais mais tu vois Xalo On a eu des bons rapports Toute la partie Je t'ai rivalisé simplement Vers les dernières 50 Comment 50 Les dernières 50 années Parce qu'il me manquait Il me manquait simplement Un rival quoi Ouais ouais Et comme j'étais en train D'essayer de grappiller Tous les points que je pouvais Pour essayer de rattraper Jace J'ai grappillé tous les points Même les points du coup Avec Desi On aurait très bien pu Ne pas terminer Après la guerre précédente Aussi rapidement Et complètement Te désosser Parce qu'on était bien parti pour Et t'étais dégoûté D'avoir déclaré cette guerre Et si je t'ai envoyé Une si petite paix C'est parce que je voyais Que t'étais dégoûté Et c'était pour pas Que tu sois dégoûté Tu vois Je veux dire Je me suis senti mal Et je veux dire Me refaire attaquer Derrière comme ça Je peux te dire Que ça me Je suis Vraiment ça me fait mal Tu vois Sérieux Sincèrement Mais bon On prend le désir De vouloir finir En premier sur le classement Non mais Moi Comme je me dis Je comprends ce que Tu veux dire Jace Mais d'un autre côté C'était vraiment En fin de partie Le pire qui pouvait arriver Ouais non mais je sais bien Non mais je voulais La date arriver C'est pour ça que j'ai tenu J'ai tenu jusqu'à la fin Parce que Je savais que Vous alliez pas me passer devant Sur les points Vu la vitesse à laquelle Ça progressait Ça progressait de toute façon Donc il fallait Que t'arrache une paix Que j'allais jamais te donner Donc c'était C'était déjà terminé Même avant que tu déclare la guerre En fait Pour moi ça a été terminé Dès que j'ai perdu La première guerre En fait j'aurais voulu arriver A quelque chose comme ça Mais lors de la première guerre Bon ce fait Ça s'est pas passé comme ça Lors de la première guerre Ça a complètement merdé Après j'avais assez peu de chance Dans le temps qu'il reste Dans le temps qu'il reste De toute façon Si je te désossais A la guerre précédente On avait un traité de paix Jusqu'en 1821 Oui je sais Il y avait pas d'autre guerre derrière C'était fini La première place Je l'ai perdue Lors de la précédente guerre Pas de celle-là Celle-là c'est peut-être Pour nous marrer A la rigueur C'est parce que c'était La fin de partie On s'est dit Avec le Tibz Allez on va se lâcher Moi j'ai pas beaucoup rigolé On a remarqué On s'est dit Allez il reste deux ans On va se lâcher Paf et c'est bon Mais tu vois Mais si j'avais su Il reste deux ans On va se lâcher Si j'avais su Que c'est ça Qui allait se passer Moi aussi J'aurais construit Plein de vaisseaux lourds Et là on aurait pu Ravéliser Parce que là Vous m'avez chopé Tibz il avait une flotte Juste devant ma capitale Il a fait atterrir 50 000 hommes 500 battes vaisseaux lourds D'ailleurs c'était mal joué J'aurais dû en foutre On va s'amuser Vous vous êtes arrangé Et vous m'avez juste défoncé Sans me prévenir Moi j'appelle pas ça S'amuser Je dis pas ça Par ressentiment Je veux dire Regardez les choses en face Je veux dire Vous m'avez pris de dos Alors que j'étais absolument Pas préparé C'est pas sympa C'est tout Je suis d'accord Mais je trouve que Ça fait quand même partie du jeu Un multi particulièrement Oui Ça fait partie du jeu Moi j'aurais fait Partie du jeu J'aurais écrasé Tibériens Et je l'aurais humilié Est-ce que c'était bon Ça fait partie du jeu aussi D'humilier son rival Très bon C'est Codron qui m'a envoyé Des messages Depuis le début Ah t'sais C'est tout clair la guerre Je sais pas moi À l'anglais par exemple Tu pourrais avoir des trucs On va tous voir ces messages là En plus C'est ce qui est génial Les petites écritures en bleu Moi j'envoyais des cœurs à Codron Je lui répondais Ok Des cœurs J'envoyais des cœurs à Codron Moi je m'étais C'était un mariage royal Qu'il fallait lui envoyer On l'a fait ça non ? Ah oui On a fait un mariage royal Mais on avait plus de mariage royal À la fin de Codron On l'avait plus sur la deuxième guerre Ou on l'avait quand même encore Il est mort je crois Au fait les gens Pendant la guerre il est mort Juste un truc On va l'avoir encore Là ça fait 20 minutes au fait Sur la vidéo Donc on va peut-être Ouais ouais Ça fait largement 20 minutes Ça fait 23 minutes Je pense qu'on peut On peut confirmer Enfin vous me direz si je me trompe Mais on peut confirmer Qu'on va enchaîner Avec une autre partie Éventuellement Plus bientôt Que tard Ben la question étant Est-ce qu'on veut révéler Ce qu'on va faire Ou est-ce qu'on leur laisse La surprise quoi Ouais exact c'est top Et moi je pense que De toute façon On en discute hors Au pire on peut en parler Dans les réseaux Tout ça si on veut Mais On a encore un moment Pour discuter tout ça Mais il faut qu'on voit encore Est-ce que c'est vrai Qu'on n'est pas encore Vraiment sûr Le seul truc qui est sûr C'est qu'on va faire quelque chose Est-ce qu'on peut garantir Une nouvelle série Oui voilà On refait quelque chose Mais est-ce qu'on démarre Des demain Est-ce qu'on démarre Des demain Ou est-ce qu'il risque D'y avoir une semaine Ou une dizaine de jours Ben moi je peux déjà Confirmer que Mercredi Donc mercredi prochain J'ai pas de problème Je suis dispo lundi À mercredi prochain Mais la semaine suivante Je vais être pas dispo Donc je vais être parti À la chasse Au caribou Le seul mercredi Où je suis pas dispo Le seul mercredi Où je suis pas dispo C'est le 16 décembre Ok Bon Moi ça devrait être seulement Dans deux Je sais pas si Parce que c'est la sortie Du nouveau Star Wars Tu vois Je suis pas là Ouais on verra On s'arrangera Ok donc bon On peut garantir Une nouvelle série Dans les jours à venir Mais peut-être demain Peut-être demain On verra On essaiera de faire Ce qu'on peut Exact Du coup Axalo C'est à toi de conclure Ouais alors Merci tout le monde D'avoir regardé C'était vraiment cool J'ai vraiment apprécié Mon Let's Play J'ai vraiment apprécié Aussi le support De tout le monde Sur ma chaîne Sur les autres chaînes C'était vraiment le fun De lire tous les commentaires Et tout ça D'ailleurs T'es fanatique T'es fanatique Maintenant que la partie C'est probablement Une des seules parties Multi Europa Universe 4 Complète comme ça Sur Youtube Je suis presque sûr Qu'il date Qu'il est aussi complète Ça c'est clair Tous les jours Du jour 1 À jour T'sais Dernier dernier jour Du Let's Play Je suis sûr Que c'est une des seules Complètes comme ça Donc Je trouve que c'est vraiment cool N'hésitez pas à partager ça Montrer à quel point On est des fanatiques Montrer à quel point On est des fous furieux Puis C'est pas la dernière partie En plus Donc N'hésitez pas à nous suivre De toutes les façons possibles Juste pas nous traquer En vrai Mais s'il vous plaît Mais le reste Aucun problème Alors On se retrouve bientôt Allez les hacker Tout partout Bye bye Salut Allez salut à tous Salut à tous Et à la prochaine